bonjour et bienvenue dans ce podcast dans les coulisses de l'humain un podcast qui vous veut du bien aujourd'hui dans cet épisode j'avais envie de vous parler de se démasquer pour se sentir en sécurité en soi et dans le monde j'adore explorer l'être humain et tous ces mécanismes et qu'est ce que j'entends par se démasquer c'est vraiment d'aller voir les masques que l'on porte les conditionnements les masques sociétaux que l'on porte qui sont plus au service dans lequel on souvent ça reflète des peurs en fait qui sont c'est comme ces masques c'était des systèmes de protection que l'on avait créé de manière inconsciente notre système de survie a créé ça pour se protéger en fait et plus on met la conscience sur ces masques là plus on peut les libérer les enlever plus on peut se dépouiller de ces masques plus on peut être soi même et plus on on n'est plus besoin de se protéger en fait de l'extérieur d'être toujours dans cet espace de je dois me protéger des autres je dois faire attention ou voilà et je vais donner des exemples concrets exemple moi j'avais beaucoup le masque d'être la bonne personne d'être une personne donc qu'est ce que ça veut dire c'est est ce que je dois être à l'écoute des gens je dois être serviable je dois dire oui je dois être souriante je dois être avenante et j'avais peur en fait la peur qu'il y a derrière ce masque là de la bonne personne c'est j'ai peur de pas être aimé en fait j'ai peur d'être rejeté j'ai peur de mettre d'être mise à l'écart en fait donc je vais faire des choses je vais avoir des comportements qui sont pas en lien avec qui je suis profondément c'est à dire que s'il y a des moments donnés j'ai envie de dire stop j'ai envie de dire non je sens que j'ai pas envie mais je vais pas pouvoir le faire parce qu'en fait je vais avoir peur et donc je vais fonctionner à partir de mon système de protection de d'avoir peur d'être rejeté donc je vais dire oui à tout alors même que j'en ai pas envie ou que je je sens pas mais je vais dire oui quand même parce que je me dis que ben il faut bien parce que c'est ça être une bonne personne et j'ai l'impression que c'est comme ça que je suis aimé en étant une bonne personne en tout cas c'est j'ai beaucoup fonctionné en tout cas pendant de longues de longues années comme ça et de pouvoir mettre de la conscience sur ça de dire ok je peux dire non je vais et j'ai dû passer à un moment donné dans ma vie par des esprits de part des extrêmes c'est à dire que je suis quelqu'un qui a dit beaucoup oui à tout à un moment donné je disais non à tout c'est genre la même chose mais de l'autre côté je dis toujours que c'est comme si l'énergie dans lequel on peut être c'est comme les deux faces d'une même pièce mais c'est toujours la même pièce donc soit on dit oui à tout soit on dit non à tout ça demande d'aller chercher un d'aller connecter un équilibre et l'équilibre c'est à les trouver en soi ce qui est juste dans l'instant et pour ça ça demande de mettre de la conscience de ok est-ce que je suis en train de de fonctionner à partir d'une réaction d'une peur d'un manque ou juste d'un élan de vie d'un non parce que j'ai pas envie c'est mon élan c'est non ou d'un oui mais oui oui j'ai vraiment envie de le faire des masques sociétés on peut en avoir plein être une gentille personne être une bonne compagne j'avais aussi beaucoup de de croyances autour de le fait d'être une bonne compagne comment je fais pour être aimé aussi dans le couple pour que je ne sois pas abandonné qu'on n'aille pas à voir ailleurs je me sens pas trahi donc il faut il faut faire l'amour régulièrement il faut faire presque toutes les semaines et que si je le fais pas c'est que je suis passé une bonne compagne et l'autre peut aller me tromper ou aller voir ailleurs ou me quitter il y avait plein d'espaces comme ça qui étaient présents qui sont un peu des masques sociétaux et quand je les quand je dis se démasquer c'est à dire quand je vais voir ok c'est quoi la peur qui est derrière quand je peux la mettre en lumière je peux mettre le doigt dessus je peux en parler je peux déjà en parler ok là j'ai peur de ça je sens que j'ai peur que je peux m'aider à réguler cet espace en moi qui en insécurité soit libérer la mémoire qu'elle a soit d'aller peut-être réguler en posant une main sur mon corps en respirant en rassurant ok là y'a rien en fait t'as le droit de dire non à cet endroit là et je pense que tous les noms que l'on a retenu dans nos vies par peur que ce soit dans l'espace du consentement avec son corps que ce soit dans l'espace de non parce qu'on s'est sacrifié pour les autres pour être une gentille personne pour être aimé parce qu'on pensait que c'était normal de dire oui à tout alors que mais non il n'y a rien qui est normal juste ce que tu sens juste pour toi dans l'instant c'est ta normalité c'est ton ressenti en fait c'est ton ressenti qui est juste pour toi dans l'instant il n'y a pas de vérité absolue sur comment on doit être ou comment on doit se comporter en fait c'est quoi qu'est ce qui est juste pour toi et qui prend soin à partir du moment où c'est quelque chose qui prend soin de toi donc du vivant ça prend soin de tous les vivants parce que on est tous des êtres vivants et c'est pour ça que j'aime bien dire ok c'est le faire émerger à partir d'un espace de vie en soi et plus un espace de survie donc c'est comment on va en soi aller connecter aller sécuriser ces espaces en nous il ya plein d'espaces comme ça que l'on que l'on que l'on a et qui demande en fait d'aller mettre de la conscience dessus tous ces espaces qui c'est de ces masques et c'est aussi rire de soi moi je sais que tu avais aussi beaucoup le masque de la contrôlante alors quand on connaît un peu les cinq blessures de l'âme moi j'ai vraiment une blessure de trahison et de rejet et donc il ya vraiment dans la blessure de trahison le masque du contrôlant et moi j'avais vraiment cette ce masque là de la contrôlante c'est à dire que je sens que j'avais besoin de tout organiser de tout planifier que quand ça n'allait pas dans mon sens il y avait c'était la panique intérieure en fait c'était le stress c'était oh mon dieu mais et j'avais besoin aussi de contrôler l'autre parce que comme c'est bien une blessure de trahison c'était j'ai besoin de contrôler un peu le planning de l'eau de ce qu'il va faire de ce qu'il ne peut pas faire bien sûr c'est pas aussi conscient que ça c'est pas aussi je disais pas l'autre qui devait faire ou pas faire mais des fois c'est plus subtil dans les dans les jeux de pouvoir dans les manipulations dans les mots qu'on va employer dans tu vas pas faire ça encore à toi tu te prends toute la liberté de prendre du temps pour toi d'aller faire tes activités c'est des petites phrases subtiles mais des phrases qui peuvent culpabiliser qui peuvent amener en fait qui vont parler à chaque instant qui vont parler de mon propre ma propre insécurité en fait et même mon insécurité va être dans le contrôle de l'autre de la vie des choses vouloir tout tout organiser tout planifier tout contrôler pour voir si tout est ok tout est bien et que c'est un moment donné c'est juste lourd et pesant et quand je le regarde je peux en rire en fait je peux rire que ah ouais c'est ça c'est ma part contrôlante en fait il y a peur en fait elle a envie de tout contrôler et quand je le vois je peux juste prendre la main à cette part en moi et lui dire ok ça va en fait tout va bien là tu peux lâcher sur ça pas grave si tu contrôles pas ça et je pense que dans le dans le masque de la bonne personne qu'on peut avoir en tout cas que moi j'ai beaucoup vu ou le masque de la contrôlante est vraiment quelque chose chez moi qui est mais qu'est ce que vont penser les autres est ce que je vais toujours soit sur le sous couvert de est ce que je vais être aimé donc on va être vraiment dans des espaces de de manque et d'insécurité est ce que je vais être aimé en fait et c'est intéressant d'aller d'aller voir ça parce que dans qu'est ce que vont penser les autres il ya vraiment cet espace de poussière de je sens moi un peu une blessure de rejet dedans et des fois un peu d'humiliation on sait si je suis pas dans les normes est ce que je vais être humilié est que j'ai le droit d'être qui je suis même si ça sort en fait de ce que l'on ce que les autres font est ce que j'ai le droit d'être moi même si les gens ne comprennent pas qui je suis est ce que j'ai le droit d'être moi même si ouais c'est que les gens ne n'arrivent pas à me rejoindre dans ce que je choisis de faire dans ce que je choisis d'être parce que je choisis d'incarner et c'est intéressant de se dire ok est ce que je peux m'offrir cet espace là vraiment est ce que je peux m'offrir cet espace de d'être moi en fait et pour moi c'est pour ça que c'est important de se démasquer c'est d'aller voir en conscience aussi ces espaces de deux que l'on a créé à l'intérieur tous ces stèmes de conditionnement qui sont liés en fait à des insécurités et des peurs d'insécurité pour aller les mettre en lumière pour pouvoir aussi se détendre avec rire se sécuriser aussi parce qu'il ya des espaces qu'on n'a pas beaucoup d'humour à l'intérieur de soi on a envie de mettre de l'humour puis des fois ça coince un peu parce qu'il ya beaucoup d'insécurité en fait donc c'est comment j'arrive à partir de là de me prendre la main de me mettre en détente en fait de me détendre dans les espaces où pour moi il ya de l'insécurité où il ya des traumas où il ya des blessures où ça demande d'aller réguler d'aller libérer d'aller prendre soin d'aller embrasser ces espaces là en fait pour que je puisse ne plus avoir une aussi une une identité à protéger à tout prix je n'ai pas besoin de protéger à tout prix que je suis une bonne personne parce que j'arrive à un espace où je sais que je porte tout en moi je porte ces espaces de dualité donc je suis à la fois une bonne et une mauvaise personne ça ça va dépendre du du jugement du regard extérieur il ya tout ça qui coexiste en moi il ya tous ces espaces à la fois de peur de manipulation de contrôle donc on pourrait qualifier étiqueter de mauvaise personne et en même temps tous ces espaces où j'ai envie de contribuer j'ai envie de prendre soin j'aime être à l'écoute j'aime accompagner les gens il ya ces deux là et à partir du moment où je regarde que j'ai en fait ces ombres et ces lumières mais que je puisse aller regarder mes ombres j'ai plus quelque chose absolument protégé j'ai pas à défendre une identité je dois pas défendre à tout pris que je suis une bonne personne une bonne personne je n'ai pas besoin de me justifier j'ai pas besoin de dire que si quelqu'un me dit oh mon dieu tu es horrible peut-être que pour cette personne dans l'instant je suis horrible j'ai même pas besoin d'aller argumenter contre ça je suis tout ça en fait et après on peut en effet ne pas être d'accord sur des critiques la critique et du jugement gratuit qui ne contribue pas c'est sûr que c'est pas du tout au service mais c'est comment je peux embrasser toutes ces masses toutes ces facettes sans avoir besoin de me justifier sans avoir besoin de de me protéger de voilà de dire qui je suis ou de prouver quelque chose au monde parce que je suis tout ça en fait il y a quelque chose quand on est quand je dis qu'on arrive à se démasquer donc à regarder ses masques à aller voir qu'est-ce qui en insécurité les peurs qui sont derrière il y a quelque chose qui s'apaise en fait et quand il y a quelque chose qui s'apaise on est beaucoup moins en réaction avec le monde quand quelqu'un va nous dire quelque chose ah bah toi super c'est super sympa quand même t'aurais pu m'attendre on n'est plus en train de dire ah bah tant je t'ai attendu des fois déjà tu fais trois fois que je t'attends on va plus être en réaction ok j'entends que là tu aurais aimé que je t'attende bah écoute moi je suis partie vite j'étais attirée par un truc je suis partie j'ai suivi mon élan voilà c'est rien contre toi en fait c'est pas que je voulais pas t'attendre c'est que j'ai suivi mon élan ou j'ai suivi mon rythme du moment et à ce moment là on n'a plus besoin de d'être en réaction vers l'autre on n'a plus besoin de se dire que ça devrait être comme ça on lâche aussi sur le comment ça doit être parce que le comment ça doit être c'est du contrôle mais non ça aurait dû être comme ça tu aurais dû m'attendre maintenant il n'y a rien que j'aurais dû en fait personne te doit rien c'est juste ok c'est si on t'attend c'est peut-être une convenance ou une convenance sociale mais il n'y a rien qui est dû et quand on lâche ce contrôle sur comment les gens doivent être comment les gens doivent fonctionner comment les gens doivent se comporter alors il y a quelque chose qui s'apaise on était on n'est plus obligé de de se justifier d'être en réaction de vouloir contrôler d'être en colère après les autres ils correspondent pas à nos attentes à nos projections mais par contre ça demande en fait de ce cette orfèvrerie j'ai envie de dire cet ouvrage d'aller rencontrer en soi tout ce qui se contracte tout ce qui dit ça devrait être autrement qui tout ce qui dit faut se méfier des gens la méfiance à part du fait que de tous nos systèmes de protection de tous nos modes de survie intérieur tous ces espaces qui qui ont peur de toutes nos peurs de parce qu'il y est aussi à des traumas il ya des blessures lié au fait qu'on vient on vit dans un monde où il ya énormément de violence et où la violence est banalisée parce qu'elle est partout et donc c'est plus je mets la conscience sur ça que je vais réguler reprendre mon pouvoir reprendre ma responsabilité dans mes émotions reprendre ma responsabilité dans ce que j'ai envie de créer dans ce que je me crée au quotidien et quand je choisis de libérer tous ces espaces de traumas tous ces espaces blessures tous ces activations en fait qui sont ces traumas c'est des espaces d'activation c'est à dire que quand quelqu'un va dire quelque chose ça va venir me toucher ça va me mettre en peut-être en agressivité j'ai envie d'avoir de répondre ça peut-être me mettre en fuite ou en fichement dans mon système de survie dans ces espaces là et donc c'est quand je mets de la conscience dessus quand je regarde ça je me dis ok attends je reviens à moi je respire est ce que c'est ça que j'ai envie de vivre est ce que j'ai envie de répondre à la personne mais tu as vu quand la personne m'a dit bah tu aurais pu m'attendre j'aurais dit bah non mais toi de toute façon tu m'as jamais attendu et puis la dernière fois de toute façon c'est toujours pareil avec toi est ce que j'ai envie de rentrer dans cette escalade de la violence de la violence de ce cette justification de mais non en fait c'est toi tu vas me justifier si la personne elle est triste parce que je l'ai pas attendu c'est sa propre tristesse moi je peux lui dire juste ok j'étais en train de suivre mon élan il y avait rien contre toi en fait et si je sens que ça respecte mon rythme avec joie pour t'attendre et puis peut-être si je suis un petit peu devant n'hésite pas à me rejoindre en fait il y a tellement de manières d'être au monde mais qui peuvent prendre soin en fait mais plus on met la conscience sur dans les espaces qu'on joue puis des fois on a des espaces aussi des masques de de moi j'ai parlé du masque du contrôlant mais il y a des espaces aussi qui sont des espaces il y a des espaces comme des espaces de on nous on fait des drames on est dans nos espaces de drama queen un peu c'est 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 quand il nous arrive un truc c'est la fin du monde c'est on en fait une histoire on a envie que c'est comme si on est tellement touché on est comme notre émotionnel déborde qu'on a envie que d'en parler d'en reparler dans en faire une histoire de prendre gens à partie mais tu as vu comment tu as vu elle m'a même pas attendu tu as vu comment elle s'est comportée elle m'a pas tenu la porte et puis tu as vu comment elle n'a pas parlé puis on en fait une histoire on en fait un drame et on en reparle et on rajoute des éléments dessus parce qu'on a des espaces en nous qui sont touchés peut-être parce que dans notre vie on n'a pas été vu peut-être parce que dans notre vie on n'a pas été reconnu parce qu'on n'avait pas l'espace enfant d'exprimer ses émotions et que du coup quand on a un espace ça déborde parce qu'il ya un moment donné on n'a pas et que soi même on n'a pas pris le temps de s'écouter de s'entendre est-ce que je m'entends est-ce que j'entends mes émotions est-ce que j'entends ce qui se joue en moi est-ce que je suis à l'écoute de ça vraiment à l'écoute ou est-ce que je suis dans mon mécanisme de protection qui pour ne pas souffrir pour pas avoir l'impression que je ne compte que l'on compte pas que je ne compte pas par rapport à pour pas avoir l'impression d'être délaissé d'être de ne pas exister aux yeux des autres parce que nos émotions sont sont reniés je sais pas si vous avez grandi dans une famille vous avez pu exprimer vos émotions ou dire ce qui était présent vous avez l'espace et que vous avez été entendu pris en compte et c'était pas juste ok c'est bon merci pour toi au revoir et à bientôt ou c'est juste off qu'est-ce qu'il raconte encore qu'est-ce qu'il raconte moi je parle d'un espace que j'ai expérimenté que j'ai exploré parce que moi j'avais pas l'espace vraiment non plus pour explorer mes émotions et du coup ça ça crée ensuite des espaces ou quand on a des masques en tant qu'adulte des fonctionnements ça crée des fonctionnements qui sont au service de leur relation et on n'est pas des espaces on est dans notre pouvoir on est agi par nos mécanismes de protection par nos mémoires par nos traumas et donc c'est comment je remets la conscience en disant ok est ce que je de moi à moi déjà je peux m'écouter m'entendre aller voir mettre en lumière qu'est ce qui se joue être un parent bienveillant pour moi même est ce que je peux m'offrir cet espace de moi à moi et d'aller écouter qu'est ce qui se raconte qu'est ce qui se dit qu'elles sont les peurs comment je peux aller aider et libérer peut-être en vous me faisant accompagner peut-être de moi à moi en écoutant mais qu'est ce qui comment je peux de plus en plus mettre en lumière ces espaces pour ne plus être en réaction avec le monde plus moi je suis en réaction que je suis posé en moi même donc plus en sécurité et plus en sécurité avec moi plus en sécurité avec le monde plus dans cette ouverture du coeur plus je puisse plus je suis dans cette ouverture plus je peux co-créer des relations des projets qui sont sains et voilà et ça ça va être des espaces où moi je dis toujours la paix dans le monde a commencé en soi même et tous ces espaces en fait de traumas de blessures que l'on a ça contribue à la violence dans le monde parce que c'est des espaces qui ont vécu la violence et qui sont encore pris au piège dans un dans une espace dans ce comme si dans une capsule temporelle prise au piège à tourner en rond avec cette mémoire qui est là et qui dès qu'il ya des fois un mot dès qu'il ya un geste dès qu'il ya une sensation qui se rapproche un tout petit peu de ce qu'on a vécu dans ce trauma ça fait revivre ce trauma et ce trauma donc se vit des fois en boucle et en boucle et en boucle de manière à inconsciente qui fait qu'on va être dans des réactions dans des intensités émotionnelles on va être des fois dans des espaces qui prend des proportions c'est disproportionné en fait donc c'est plus je mets la conscience sur ces espaces là plus je peux déjà me dépouiller être moi même être moi même c'est reprendre le pouvoir aussi sur ces mécanismes là si je ne suis plus en réaction avec le monde je suis capable de répondre à partir d'un espace plus paisible en moi je suis pas en train de réagir à l'autre et ça va demander d'aller mettre en lumière de mettre en conscience ok d'accord c'est ça qui est en train de se jouer et c'est et il ya de la beauté dans ça la beauté dans le fait d'aller voir d'aller connecter d'aller rencontrer parce que c'est déjà c'est nous c'est des espaces de nous qui demandent qui demandons que ça en fait c'est des espaces qui qui demandent d'être vu d'être reconnu d'être embrassé pour se sentir au coeur de à la fois de cette de cette unité intérieure c'est à dire je je prends en compte tout qui je suis n'essaye pas de ressembler à n'essaye pas de d'être une bonne personne ou d'être parfaite ou d'être non je suis juste qui je suis un instant avec mes blessures avec mes défauts et juste voilà et de voir que il ya de la beauté aussi dans ça et ça qui est aussi riche et intéressant à aller connecter c'est quand je suis plus obligé de me défendre je peux juste être là présente et dans cette ouverture du coeur et je peux encore plus être au service et que je peux encore plus être dans la douceur dans la tendresse avec moi avec les autres avec la vie avec le monde et de voir ok à partir de cet endroit là qu'est ce qui émerge qu'est ce qui a envie de se partager qu'est ce qui a envie de s'offrir au monde il n'y a jamais de réponse toute faite mais c'est comment je vais découvrir qui je suis quand je ne suis plus agi par la peur par mes systèmes de protection en tout cas quand j'ai été de plus en plus les voir plus en plus les libérer quelque chose qui souffre de plus en plus cette sorte d'ouverture ouverture du coeur une présence une présence à qui je suis et un et revenir dans cette souveraineté en fait revenir dans ok je suis là ok je choisis le de voir comme comment la réaction de l'autre me touche et puis de voir est ce que je rentre en réaction ce que je choisis ou est ce que je dis ok je prends soin de moi et puis j'ai parti je vais parler à partir d'un endroit qui est plus posé en moi et c'est un cadeau qu'on s'offre un cadeau qu'on offre au monde voilà aujourd'hui ce que j'avais envie de vous partager autour du de vraiment se démasquer et de revenir dans cette sécurité en soi et en le monde qui va permettre tellement de choses beaucoup plus de d'ouverture d'être danser dans sa vie dans ses projets dans la réalisation de ses rêves dans la concrétisation dans les rencontres dans les co-créations parce qu'il ya cette sécurité en soi et cette sécurité elle ouvre les portes elle ouvre le champ des possibles pour créer des choses assez assez belles et assez extraordinaire voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui je vous souhaite de joyeux et de merveilleux instants présents et puis je vous dis à tout bientôt prenez bien soin de vous